le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par christiane joanne le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche par honoré de balzac introduction de claude varrez introduction en 1830 balzac venait de découvrir le monde son premier succès l'échouant suivi de près par la physiologie du mariage et la peau de chagrin avait imposé sa vocation à une famille dont le rêve était de faire de lui un notaire pour la première fois il avait de l'or dans les mains ses mains prodigues ses belles mains sensuelles qui furent toujours empressées de l'échanger contre ce qui chatoit qui est bloui qui est voluptueux au toucher les salons s'ouvraient pour lui il fréquentait chez sophie gay la princesse bagration la duchesse d'abrantès il approchait les femmes les plus brillantes de paris lui qui les aimait tant qui aimait tout d'elles leurs intrigues comme leurs vertus et comme elles-mêmes leurs parures changeantes qu'ils montrent tant de plaisirs à décrire mousseline de l'inde cachemire pèlerine ruchée souliers de prunelles et tout naturellement comme le fruit de ces années-là paraît le traité de la vie élégante quelle étape il y avait à parcourir pour faire un dandy de ce jeune balzac qui descendait alors de sa mansarde sans-feu la martine qu'il a vue à ses débuts chez sophie gay laisse de lui un amusant portrait il portait un costume qui jurait avec toute élégance habit étriqué sur un corps colossal gilet débraillé linge de gros chanvre bas bleu souliers qui creusaient le tapis apparence d'un écolier en vacances qui a grandi pendant l'année et dont la taille fait éclater le vêtement voilà l'homme qui valait à lui seul une bibliothèque de son siècle quelques années seulement et voici balzac célèbre par le faste de son équipage de ses habits et de ses bijoux un détail en est resté célèbre cette canne longue comme celle d'un tambour-major dont la paume enrichie de pierreries était creuse et contenait des cheveux de femme il a des chevaux des laquais une livre esplendide rehaussée de galons et de boutons d'or sur lesquels brillaient les armes des balzacs d'entrague il faut travailler pour ces gredins de chevaux que je ne puis parvenir à nourrir de poésie écrit-il en une douzaine de vers alexandrins en guise d'avoine verdet qui fut un de ses éditeurs nous a laissé le récit de la petite fête que lui offrit balzac le soir de la mise en vente de la première édition du livre mystique qui contenait séraphita et qui fut enlevé tout entière le jour même il portait dit verdet un habit bleu barbeau à boutons d'or ciselé pantalon noir à sous-pieds gilet blanc en piqué anglais sur lequel chatoyaient les anneaux d'une chaîne d'or microscopique bas de soie noir à jour souliers vernis linge très fin d'une blancheur irréprochable cette fois note le narrateur ironiquement gants beurre frais chapeau à large bord en véritable castor et comme de juste sa fameuse canne à la porte nous trouvâmes l'élégant coupé aux armes d'entrague sur le siège se prélassait le cocher dans sa livrée éblouissante un véritable colosse galonné d'or grain de mille le groom imperceptible grimpé derrière l'équipage les règles de la fashion la plus méticuleuse avaient été observées notre couverche et verry avaient été dressées d'avance les amis vont au théâtre de la porte saint-martin sous le péristyle nous trouvâmes auguste qui remit à son maître le coupon de la loge d'avant scène dont pendant un entracte nous prîmes possession à grand bruit suivant les us et coutumes des lions il y eut paraît-il grand succès ce soir-là pour l'auteur de la comédie humaine des loges des balcons des galeries ces mots se répétaient c'est balzac balzac avec sa canne on n'écoutait plus la pièce on ne regardait que balzac sa canne et une gracieuse inconnue qu'il produisait à ses côtés au café tortoni l'empressement fut plus grand encore hélas balzac pouvait se procurer les habits les bijoux de prix et les équipages il pouvait connaître le faste mais non l'élégance que dans son traité il en distingue si finement ce n'est pas sa forme physique seulement qui s'y opposait un mot est symbolique dans la description de lamartine habit étriqué sur un corps colossal ses habits étaient trop étroits pour ses muscles d'hercule il était trop étroit le code minutieux de l'élégance pour son impétuosité et la fantaisie de son humeur évidemment balzac en homme à la mode nous apparaît déguisé et assez mal déguisé on pourrait tirer des effets de comique facile du rapprochement de ses prétentions au dandisme et de leur réalisation mais bourgeois répondait à verdet un cocher qui l'avait conduit en même temps que balzac avec qui pouviez-vous donc être sinon avec un marchand de boeuf de poissy comment cela se faisait-il mais ses vêtements étaient toujours ou trop petits ou trop étroits ou trop longs ou trop larges il n'est pas beau mais qu'il est gros qu'il est petit c'est falstaff court et rouge comme un œuf de pâques du derrière de la tête au talon chez balzac il y avait une ligne droite avec un seul ressaut au mollet quant au devant du romancier c'était le profil d'un véritable as de pic on pourrait multiplier de pareilles citations et les rapprocher de nombreuses caricatures mais j'aime mieux me fier aux magnificences de la sympathie lamartinienne et reproduire la parole du poète qui sans exactitude littérale peut-être savait voir pourtant la vérité essentielle il était gros épais carré par la base et les épaules le cou la poitrine le corps les cuisses les membres puissants beaucoup de l'ampleur de mirabeau mais nulle lourdeur il avait tant d'âme qu'elle portait tout cela légèrement et gaiement comme une enveloppe souple et nullement comme un fardeau ses bras courts gesticulaient avec aisance il causait comme un orateur parle les aspirations au dandisme ne furent pas éphémères dans la vie de balzac elles se manifestent avec une impétuosité enfantine dans ses premières années de célébrité et malgré les soucis de plus en plus absorbants de l'art et des affaires balzac n'y renonce jamais c'est désormais surtout le luxe de l'habitation qui l'attire dès il avait commencé à réunir des tableaux des porcelaines des bronzes de vieilles soies et des tapisseries il possédait déjà la commode en bois d'ébène véné d'or armoriée aux armes de france et de florence qu'on dit avoir appartenu à marie de médicis et le secrétaire d'henri iv les descriptions abondent de ces logis toujours changeants parfois doubles pour mieux dépister les créanciers où l'on n'avait accès qu'en produisant le mot de passe verder raille en évoquant les splendeurs voluptueuses de la maison de la rue cassini le stuc et le marbre blanc de la salle de bain les fenêtres rouges dont les glaces dépolies ne laissaient entrer que des rayons roses et la chambre blanche et rose parfumée des fleurs les plus rares toutes ruisselantes d'or chambre nuptiale pour une duchesse de quinze ans théophile gautier lui s'extasie sans cesse il nous a laissé la description du boudoir que balzac devait transporter dans une nouvelle la fille aux yeux d'or immense divan circulaire tenture rouge recouverte d'une mousseline des indes rideau rose des fenêtres doublés de taffetas bras en vermeil portant les bougies tapis de perse meubles recouverts de cachemires blancs rehaussés de noirs et de ponceaux des fleurs des fleurs à côté la chambre à coucher garnie sous ces draperies de matelas qui empêchaient qu'aucun bruit pût être entendu au dehors par quelques oreilles indiscrètes on nous a parlé peut-être en l'exagérant des fortunes englouties dans la maison des jardins en 1848 nous trouvons balzac chargé d'une dette de cent mille francs par l'achat et l'aménagement de l'hôtel où il devait amener madame anska et mourir qui faut-il croire ceux qui ont vu chez lui des merveilles artistiques ou ceux qui y ont trouvé seulement du toc et des entassements de briques à braques ce qui importe pour nous c'est le rêve qu'il faisait et l'acharnement qu'il mettait à le réaliser on a répété que balzac resta chargé pendant toute sa vie d'écrivain sous la dette qu'il avait contractée comme imprimeur la vérité c'est que la passion du luxe aggravée par son imagination qui lui présentait toujours avec une redoutable précision un moyen chimérique et saugrenu de s'enrichir fut le fardeau sous lequel le pauvre grand homme s'épuisa et dut enfin s'écrouler et mourir ce goût de l'éclat extérieur qu'eut toujours balzac ce souci de la représentation nous le retrouvons dans son roman de tous ces personnages nous connaissons l'installation l'ameublement nul n'y paraît que nous ne voyons comment il est vêtu c'est un trait caractéristique de balzac qu'il attache autant d'importance à la toilette de ses jeunes ambitieux que de ses amoureuses certes on pourrait tirer des effets comiques des portraits qu'il fait de ses héros comme de ceux qu'on a laissés de lui eugénie grandet il charles avait fait la toilette de voyage la plus coquette la plus simplement recherchée la plus adorable pour employer le mot qui est dans ce temps résumait les perfections spéciales d'une chose ou d'un homme à tours un coiffeur venait de lui refriser ses beaux cheveux châtains il y avait changé de linge et mis une cravate de satin noir combinée avec un col rond de manière à encadrer agréablement sa blanche et rieuse figure une redingote de voyage à demi boutonnée lui pinçait la taille et laissait voir un gilet de cachemire à châle sous lequel était un second gilet blanc sa montre négligemment abandonnée au hasard dans sa poche se rattachait par une courte chaîne d'or à l'une des boutonnières son pantalon gris se boutonnait sur les côtés où des dessins brodés en soie noire enjolivaient les coutures il maniait agréablement une canne dont la paume d'or sculptée n'altérait point la fraîcheur de ses gants gris enfin sa casquette était d'un goût excellent le père goriot les beaux cheveux blonds et bien frisés de maxime lui apprirent combien les siens étaient horribles puis maxime avait des bottes fines et propres tandis que les siennes malgré le soin qu'il avait pris en marchant c'était empreinte d'une légère teinte de boue enfin maxime portait une redingote qui lui serrait élégamment la taille et le faisait ressembler à une jolie femme tandis que gêne avait à deux heures un habit noir le spirituel enfant de la charente sentit la supériorité que la mise donnait à ce dandy les employés si ce portrait fait préjuger un caractère la mise de l'homme contribuait peut-être à le mettre en relief rabourdin portait habituellement une grande redingote bleue une cravate blanche un gilet croisé à la robespierre un pantalon noir sans sous pied des bas de soie gris et des souliers découverts les comédiens sans le savoir votre cousin est décoré je suis bien vêtu c'est moi qu'on regarde il prit un chapeau bas de forme et à bord large voici l'ancien chapeau de claude vignon grand critique homme libre et viveur il se rallie au ministère on le nomme professeur bibliothécaire il ne travaille plus qu'au débat il est fait maître des requêtes il a seize mille francs d'appointement il gagne quatre mille francs à son journal il est décoré eh bien voilà son nouveau chapeau et vital montrait un chapeau d'une coupe et d'un dessin véritablement juste milieu je ressens quelque honte à présenter ainsi ces extraits citer c'est faire une opération chirurgicale qui transforme une phrase membre plein de grâce et de sens dans sa page en un débris mort et j'ai plaisir pourtant à sourire en lisant ces passages et tant d'autres de même sorte mon dieu tout simplement peut-être parce qu'ils ont provoqué tant d'ironie facile et que c'est cette ironie qui me semble mesquine et digne de moqueries dans l'oeuvre de balzac rien de tout cela n'est ridicule pas plus que ne l'était à la vue pénétrante de lamartine son extérieur peu avantageux rien n'est pu héril ressenti par une âme passionnée aucun détail n'est mesquin quand il est cygne on pourrait s'étonner que la conception d'une mme de mortsauf d'un ménage clès de d'artès du juge popinot du docteur bénacis pour ne citer que les plus connus parmi ses héros et surtout laisser à balzac le renom d'inventeur de monstres en vérité nul mieux que lui n'a créé des âmes nul plus que lui n'a eu le secret des vies solitaires alimentées par la seule idée ou martyr d'un amour mais il est aussi celui qui a le mieux apprécié les puissances sociales c'est sans railler qu'il présente la complication des intrigues et des passions ambitieuses l'âge et la pensée de la mort ne l'ont pas détaché le pessimisme noir qu'il a retiré de l'observation du monde ne lui en a pas donné le dégoût un ambitieux ne serait-il pas absurde de vouloir conquérir les hommes sans chercher à leur plaire sans se donner les apparences qu'ils estiment il y a plus l'amour hélas ne distingue jamais bien entre un homme et ses dépendances mondaines il est dupe des prestiges du luxe habit étreint de maison comme de l'éclat d'un nom et d'un titre il n'ignorait pas cela celui qui fut l'amoureux de la duchesse de castres et qui pendant quinze ans servit l'étrangère la grande dame lointaine je disais tout à l'heure un détail n'est jamais puéril quand il est signe le détail luxueux n'était pas pour balzac seulement un signe son essai de dandisme fut un moyen de conquête calcul réflexion et volonté mais qu'il serait froid de le prendre seulement ainsi si l'élégance n'était pas dans son corps un peu grossier sa jovialité fruste son âme fantaisiste démesurée l'instinct du luxe était dans son tempérament sensuel dans son imagination passionnée des grandeurs matérielles l'instinct du luxe le sens de la beauté industrielle des recherches accueillantes du confort de ses complications ingénieuses qui amusent les besoins humains autant qu'ils les servent comme tout artiste c'est dans son œuvre que balzac devait réaliser son aspiration personnelle quel plaisir il a pris à vivre à travers ses fils de son imagination rastignac de marsay à qui il octroyait tout ce qui lui manquait à lui-même de beauté et de distinction qu'il dirigeait dans le monde comme son vautrin lucien de rubempré chose digne de remarque le mondain n'est pas apparu à balzac un seau puéril mais celui qui se sert des puérilités d'autrui parmi ces dandies il y en a d'une moralité douteuse comme de marsay la palférine d'autres dénués de tout scrupule comme maxime de trailles je ne vois guère le type de l'idiot des salons et c'est bien sans doute le signe de la partialité de balzac celui qui fort seulement de son élégance désagrément de son esprit de sa puissance d'intrigue monte à l'échelle sociale et parvient au sommet c'est le plus connu des héros balzaciens son prestige hélas a décidé la vocation de bien des malheureux qui n'étaient point doués comme de marsay et qui devaient finir comme rubempré c'est l'esthétique de cette vie mondaine que balzac a tracé dans son traité de la vie élégante il eût été grand dommage de laisser cette oeuvre dans l'oubli elle porte tous les caractères de son auteur l'extrême délicatesse qui n'exclut pas par instant la vulgarité du ton le contraste d'expressions fortes et précises avec d'autres insuffisantes pénibles et impropres l'abondance la faculté de construire un monde avec un détail l'acuité de l'analyse dons qui semblent divers et qui peut-être se touchent une intelligence aiguë découvrant seules les similitudes et les rapports qui permettent le coup d'œil d'ensemble je ne tenterai pas d'examiner cet essai touffu la seule présentation des idées tiendrait des pages balzac joint des remarques sur l'aristocratie et la royauté à la critique des modes et du dandisme il y enferme toute une vue de la société moderne qui par l'instabilité de sa hiérarchie dit-il nécessite un certain apparat une science de la tenue mondaine seule marque aujourd'hui de l'homme des hautes classes mais le désir d'afficher un privilège ne créerait que le faste et le code de la civilité c'est d'un sentiment esthétique que naît la grâce des mœurs le principe de l'élégance dit balzac est l'unité unité qui est l'harmonie qui est le tact réalisé unité véracité harmonie délicatesse la vie extérieure est un système organisé qui représente un homme aussi exactement que les couleurs du collimason se reproduisent sur sa coquille admettre une personne chez vous c'est la supposée digne d'habiter votre sphère dans la vie élégante il n'existe plus de supériorité on y traite de puissance à puissance la vie élégante ne doit pas apprendre seulement à jouir du temps mais à bien l'employer dans un ordre d'idées extrêmement élevé en s'inspirant des définitions de balzac on penserait qu'elle exige moins l'opulence que le goût que la vigilance un sens délicat de la dignité elle serait la manifestation d'une certaine qualité morale et des revenus modestes pourraient y suffire mais il faut reconnaître que balzac ne l'entendait point ainsi l'ayant défini l'art d'animer le repos il en exclut non seulement le peuple et les petits bourgeois mais les riches laborieux et ceux qui ont gagné leur fortune il n'y admet que les gens de loisir oisifs ou artistes et hommes politiques pour qui le travail est une pensée en faisant œuvre de ses dix doigts l'homme abdique toute une destinée il devient un moyen et malgré toute notre philanthropie les résultats seuls obtiennent notre admiration les ouvriers ne sont plus que des espèces de treuils et restent confondus avec les brouettes les pelles et les pioches est-ce une injustice non semblables aux machines à vapeur les hommes enrégimentés par le travail se produisent tous sous la même forme et n'ont rien d'individuel depuis que des sociétés existent un gouvernement a donc toujours été un contrat d'assurance conclu entre les riches contre les pauvres ces lignes passionnées me donnent l'occasion de souligner les beautés souvent méconnues du style de balzac une nation se compose nécessairement de gens qui produisent et de gens qui consomment comment celui qui sème plante arrose et récolte est-il précisément celui qui mange le moins après avoir achevé cette triste autopsie du corps social un philosophe éprouve tant de dégoût pour les préjugés qui amènent les hommes à passer les uns près des autres en s'évitant comme des couleuvres qu'il a besoin de se dire je ne construis pas à plaisir une nation je l'accepte toute faite au risque d'être accusé d'aristocratie nous dirons franchement qu'un homme placé au dernier rang de la société ne doit pas plus demander compte à dieu de sa destinée qu'une huître de la sienne nous avons là quelques pages qu'on n'attend point du théoricien de la monarchie du défenseur des privilèges des majorats et du droit d'aînesse qu'importe que balzac déclare il faut accepter les mots le disent l'accent le nie on affirme que l'influence de madame de berny a assagi les velléités de révolte des vingt ans de balzac sa grande amie ne semble pas avoir triomphé aisément de ses jeunes aspirations à la justice cette conversion par l'amour serait-elle à reléguer parmi les légendes plus que l'influence de sa protectrice sans doute l'observation des hommes et le pessimisme devait un jour persuader balzac le traité de l'élégance paraît être une œuvre inachevée non seulement il s'arrête brusquement au milieu d'une page mais il ne remplit pas le programme que l'auteur se traçait un instant auparavant la théorie de la démarche en est évidemment un appendice le sentiment de l'élégance discipline les gestes comme il règle les manières et l'emploi des revenus théophile gautier nous dit parlant des projets que la mort n'a pas laissé à son ami le temps de réaliser il comptait écrire une théorie de la démarche cette étude devait-elle donc être remaniée dans sa forme actuelle il faut passer à travers les broussailles de la faconde de balzac pour arriver à ces aphorismes délicats qui dans la parodie légère d'une forme doctorale éveille le sourire comme une rencontre heureuse mais lisez cette page où balzac examine sérieusement si une femme a le droit marchant dans la rue de relever sa robe non répond-il une femme ne doit jamais retrousser ses jupes car une femme comme il faut ne sort jamais à pied quand le temps est humide d'ailleurs elle a l'art même de passer un ruisseau sans compromettre la perfection de son ajustement ces quelques lignes ne suffisent-elles pas à dresser tout un monde désuet voici la femme chargée de ses amples et lourdes jupes une pèlerine brodée à multiples étages tombant sur ses manches à gigots la tête empanachée de trois plumes blanches celle-là ne suivra pas les cours de la faculté de droit ou de médecine elle ne joue pas au tennis ou au golf quand elle fait du cheval le seul sport qui lui soit permis elle est assise sur sa selle presque liée encore car elle n'est jugée vraiment femme qu'entravée digne de séduire que si elle en fait son unique souci je voudrais faire voir à côté d'elle son partenaire son amant il porte l'habit marron pincé à la taille sur la pointe du gilet la haute cravate de soie noire le pantalon à sous-pieds échancré sur un bas blanc en ces temps surannés encore chargés de contraintes aristocratiques toutes proches encore de ceux où brumel fut roi rien que pour son art de la toilette le vêtement masculin demeurait une parure l'habit l'habit de couleur surtout était d'un usage constant la redingote semblait négligée quelle tenue d'apparat elle nous paraîtrait cependant de nuances vives ornées de boutons d'or accompagnées du pantalon gris du gilet chamois et de la cravate amarrante ce fut ainsi vêtu que balzac s'égara aux pieds de la duchesse de castres et pèlerin fervent et naïf s'en alla sur les routes à la rencontre de madame anska fin de la section 0 section 1 2 le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox point org enregistré par christiane joanne le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche par honoré de balzac traité de la vie élégante première partie généralité mens agitat molem virgile l'esprit d'un homme se devine à la manière dont il porte sa canne traduction chapitre i prolégomène la civilisation a échelonné les hommes sur trois grandes lignes il nous aurait été facile de colorier nos catégories à la manière de m charles dupin mais comme le charlatanisme serait un contresens dans un ouvrage de philosophie chrétienne nous nous dispenserons de mêler la peinture au x de l'algèbre et nous tâcherons en professant les doctrines les plus secrètes de la vie élégante d'être compris même de nos antagonistes les gens en bottes revers or les trois classes d'êtres créées par les mœurs modernes sont l'homme qui travaille l'homme qui pense l'homme qui ne fait rien de là trois formules d'existence assez complètes pour exprimer tous les genres de vie depuis le roman poétique et vagabond du bohème jusqu'à l'histoire monotone et somnifère des rois constitutionnels la vie occupée la vie d'artiste la vie élégante 1 de la vie occupée le thème de la vie occupée n'a pas de variante en faisant œuvre de ses dix doigts l'homme abdique toute une destinée il devient un moyen et malgré toute notre philanthropie les résultats obtiennent seuls notre admiration partout l'homme va se paman devant quelques tas de pierres et s'il se souvient de ceux qui les ont amoncelées c'est pour les accabler de sa pitié si l'architecte lui apparaît encore comme une grande pensée ses ouvriers ne sont plus que des espèces de treuils et restent confondus avec les brouettes les pelles et les pioches est-ce une injustice non semblables aux machines à vapeur les hommes enrégimentés par le travail se produisent tous sous la même forme et n'ont rien d'individuel l'homme instrument est une sorte de zéro social dont le plus grand nombre possible ne composera jamais une somme s'il n'est précédé par quelques chiffres un laboureur un maçon un soldat sont les fragments uniformes d'une même masse les segments d'un même cercle le même outil dont le manche est différent ils se couchent et se lèvent avec le soleil aux uns le champ du coq à l'autre la diane à celui-ci une culotte de peau deux zones de drap bleu et des bottes à ceux-là les premiers haillons trouvés à tous les plus grossiers aliments battre du plâtre ou battre des hommes récolter des haricots ou des coups de sabre tel est en chaque saison le texte de leurs efforts le travail semble être pour eux une énigme dont ils cherchent le mot jusqu'à leur dernier jour assez souvent le triste pansomme de leur existence est récompensé par l'acquisition d'un petit banc de bois où ils s'asseyent à la porte d'une chaumière sous un sureau poudreux sans craindre de s'entendre dire par un laquais allez-vous-en bonhomme nous ne donnons aux pauvres que le lundi pour tous ces malheureux la vie est résolue par du pain dans la huche et l'élégance par un bahut où il y a des hardes le petit détaillant le sous-lieutenant le commis-rédacteur sont des types moins dégradés de la vie occupée mais leur existence est encore marquée au coin de la vulgarité c'est toujours du travail et toujours le treuil seulement le mécanisme en est un peu plus compliqué et l'intelligence s'y engraine avec parcimonie loin d'être un artiste le tailleur se dessine toujours dans la pensée de ces gens-là sous la forme d'une impitoyable facture ils abusent de l'institution des faux colles se reprochent d'une fantaisie comme un vol fait à leurs créanciers et pour eux une voiture est un fiacre dans les circonstances ordinaires une remise les jours d'enterrement ou de mariage s'ils ne thésaurisent pas comme les manœuvriers afin d'assurer à leur vieillesse le vivre et le couvert l'espérance de leur vie d'abeille ne va guère au delà car c'est la possession d'une chambre bien froide au quatrième rue bouchera puis une capote et des gants de percale écrus pour la femme un chapeau gris et une demi-tasse de café pour le mari l'éducation de saint-denis ou une demi-bourse pour les enfants du bouillis persillé deux fois la semaine pour tous ni tout à fait zéro ni tout à fait chiffres ces créatures là sont peut-être des décimales dans cette cité dolente la vie est résolue par une pension ou quelques rentes sur le grand livre et l'élégance par des draperies à franges un lit à bateaux et des flambeaux sous verre si nous montons encore quelques bâtons de l'échelle sociale sur laquelle les gens occupés grimpent et se balancent comme des mousses dans les cordages d'un grand bâtiment nous trouvons le médecin le curé l'avocat le notaire le petit magistrat le gros négociant le haut-brot le bureaucrate l'officier supérieur etc ces personnages sont des appareils merveilleusement perfectionnés dont les pompes les chaînes les balanciers dont tous les rouages enfin soigneusement polis ajustés huilés accomplissent leur révolution sous d'honorables caparassons brodés mais cette vie est toujours une vie de mouvement où les pensées ne sont encore ni libres ni largement fécondes ces messieurs ont à faire journellement un certain nombre de tours inscrits sur des agendas ces petits livres remplacent les chiens de cour qui les harcelaient naguère au collège et leur remettent à toute heure en mémoire qu'ils sont les esclaves d'un être de raison mille fois plus capricieux plus ingrat qu'un souverain quand ils arrivent à l'âge du repos le sentiment de la fashion s'est oblitéré le temps de l'élégance a fui sans retour aussi la voiture qui les promène est-elle d'un marchepied saillant à plusieurs fins ou décrépite comme celle du célèbre portal chez eux le préjugé du cachemire vit encore leurs femmes portent des rivières et des girandoles leur luxe est toujours une épargne dans leur maison tout est cossu et vous lisez au-dessus de la loge parler aux suisses si dans la somme sociale ils comptent comme chiffres ce sont des unités pour les parvenus de cette classe la vie est résolue par le titre de baron et l'élégance par un grand chasseur bien emplumé ou par une loge à fait d'eau là cesse la vie occupée le haut fonctionnaire le prélat le général le grand propriétaire le ministre le valet est une espèce de bagage essentiel à la vie élégante fin de note et les princes sont dans la catégorie des oisifs et appartiennent à la vie élégante après avoir achevé cette triste autopsie du corps social un philosophe éprouve tant de dégoût pour les préjugés qui amènent les hommes à passer les uns auprès des autres en s'évitant comme des couleuvres qu'il a besoin de se dire je ne construis pas à plaisir une nation je l'accepte toute faite cet aperçu de la société prise en masse doit aider à concevoir nos premiers aphorismes que nous formulons ainsi 1. le but de la vie civilisée ou sauvage est le repos 2. le repos absolu produit le spleen 3. la vie élégante est dans une large exception du terme l'art d'animer le repos 4 l'homme habitué au travail ne peut comprendre la vie élégante 5 corollaire pour être fashionable il faut jouir du repos sans avoir passé par le travail autrement gagner un quaterne être fils de millionnaire prince cinécuriste ou cumulard 2 de la vie d'artiste l'artiste est une exception son oisiveté est un travail et son travail un repos il est élégant et négligé tour à tour il revêt à son gré la blouse du laboureur et décide du frac porté par l'homme à la mode il ne subit pas de lois il les impose qu'il s'occupe à ne rien faire ou médite un chef-d'oeuvre sans paraître occupé qu'il conduise un cheval avec un mordebois ou mène à grand guide les quatre chevaux d'un britschka qu'il n'est pas vingt-cinq centimes à lui ou jette de l'or à pleine main il est toujours l'expression d'une grande pensée et domine la société quand m peel entra chez m le vicomte de chateaubriand il se trouva dans un cabinet dont tous les meubles étaient en bois de chêne le ministre trente fois millionnaire vit tout à coup les ameublements d'or ou d'argent massif qui encombrent l'angleterre écrasés par cette simplicité l'artiste est toujours grand il a une élégance et une vie à lui parce que chez lui tout reflète son intelligence et sa gloire autant d'artistes autant de vies caractérisées par des idées neuves chez eux la fashion doit être sans force ces êtres indomptés façonnent tout à leur guise s'ils s'emparent d'un magot c'est pour le transfigurer de cette doctrine se déduit un aphorisme européen vi un artiste vit comme il veut ou comme il peut de la vie élégante si nous omettions de définir ici la vie élégante ce traité serait infirme un traité sans définition est comme un colonel amputé des deux jambes il ne peut plus guère aller que qu'à un quart définir c'est abréger abrégeons donc définition la vie élégante est la perfection de la vie extérieure et matérielle ou bien l'art de dépenser ses revenus en homme d'esprit ou encore la science qui nous apprend à ne rien faire comme les autres en paraissant faire tout comme eux mais mieux peut-être le développement de la grâce et du goût dans tout ce qui nous est propre et nous entoure ou plus logiquement savoir se faire honneur de sa fortune selon notre honorable ami e de g ce serait la noblesse transportée dans les choses d'après tipe smith la vie élégante est le principe fécondant de l'industrie suivant m jacoteau un traité sur la vie élégante est inutile attendu qu'il se trouve tout entier dans télémach voire la constitution de sa linte à entendre monsieur cousin ce serait dans un ordre de pensée plus élevé l'exercice de la raison nécessairement accompagné de celui des sens de l'imagination et du coeur qui se mêlant aux institutions primitives aux illuminations immédiates de l'animalisme va teignant la vie de ses couleurs voyez page 44 du cours de l'histoire de la philosophie si le mot élégante n'est pas véritablement celui de ce rébut dans la doctrine de saint simon la vie élégante serait la plus grande maladie dont une société puisse être affligée en partant de ce principe une grande fortune est un vol suivant chaudruc elle est un tissu de frivolité et de bilvesé la vie élégante comporte bien toutes ces définitions subalternes périphrase de notre aphorisme 3 mais elle renferme selon nous des questions plus importantes encore et pour rester fidèle à notre système d'abréviation nous allons essayer de les développer un peuple de riches est un rêve politique impossible à réaliser une nation se compose nécessairement de gens qui produisent et de gens qui consomment comment celui qui sème plante arrose et récolte est-il précisément celui qui mange le moins ce résultat est un mystère assez facile à dévoiler mais que bien des gens se plaisent à considérer comme une grande pensée providentielle nous en donnerons peut-être l'explication plus tard en arrivant au terme de la voie suivie par l'humanité pour le moment au risque d'être accusé d'aristocratie nous dirons franchement qu'un homme placé au dernier rang de la société ne doit pas plus demander compte à dieu de sa destinée qu'une huître de la sienne cette remarque tout à la fois philosophique et chrétienne tranchera sans doute la question aux yeux des gens qui méditent quelque peu les chartes constitutionnelles et comme nous ne parlons pas à d'autres nous poursuivrons depuis que les sociétés existent un gouvernement a donc toujours été nécessairement un contrat d'assurance conclu entre les riches contre les pauvres la lutte intestine produite par ce prétendu partage à la Montgomery allume chez les hommes civilisés une passion générale pour la fortune expression qui prototype toutes les ambitions particulières car du désir de ne pas appartenir à la classe souffrante et vexée dérive la noblesse l'aristocratie les distinctions les courtisans les courtisanes etc mais cette espèce de fièvre qui porte l'homme à voir partout des mâts de cocagne et à s'affliger de ne s'y être juché qu'au quart au tiers ou à moitié a forcément développé l'amour-propre outre mesure et engendré la vanité oh comme la vanité n'est que l'art de s'en dimancher tous les jours chaque homme a senti la nécessité d'avoir comme un échantillon de sa puissance un signe chargé d'instruire les passants de la place où ils perchent sur le grand mât de cocagne au sommet duquel les rois font leurs exercices et c'est ainsi que les armoiries les livrets les chaperons les cheveux longs les girouettes les talons rouges les mitres les colombiers le carreau à l'église et l'encens par le nez les particules les rubans les diadèmes les mouches le rouge les couronnes les souliers à la poulaine les mortiers les cimards le menu vert les carlates les éperons etc etc étaient successivement devenus des signes matériels du plus ou moins de repos qu'un homme pouvait prendre du plus ou moins de fantaisie qu'il avait le droit de satisfaire du plus ou moins d'hommes d'argent de pensée de labeur lui était possible de gaspiller alors un passant distinguait rien qu'à le voir un noisif d'un travailleur un chiffre d'un zéro tout à coup la révolution ayant pris d'une main puissante toute cette garde-robe inventée par quatorze siècles et l'ayant réduite en papier monnaie amena follement un des plus grands malheurs qui puisse affliger une nation les gens occupés cela sert de travailler tout seuls ils se mirent en tête de partager la peine et le profit par portions égales avec de malheureux riches qui ne savaient rien faire sinon se gaudirent en leur oisiveté le monde entier spectateur de cette lutte a vu cela même qui s'était le plus affolé de ce système le proscrire le déclarer subversif dangereux incommodes et absurdes sitôt que de travailleurs ils se furent métamorphosés en oisifs aussi de ce moment la société se reconstitua se rebaronifia se recontifia s'enrubanisa et les plumes de coq furent chargées d'apprendre au pauvre peuple ce que les perles héraldiques lui disaient jadis va des rétros satanas arrière de nous pékin la france pays éminemment philosophique ayant expérimenté par cette dernière tentative l'utilité la sécurité du vieux système d'après lequel se construisaient les nations revint d'elle-même grâce à quelques soldats au principe en vertu duquel la trinité a mis en ce bas monde des vallées et des montagnes des chaînes et des graminées en l'an de grâce comme en l'an il a été reconnu qu'il est infiniment agréable pour un homme ou une femme de se dire en regardant ses concitoyens je suis au-dessus d'eux je les éclabousse je les protège je les gouverne et chacun voit clairement que je les gouverne les protège et les éclabousse car un homme qui éclabousse protège ou gouverne les autres parle mange marche bois dort tous s'habille s'amuse autrement que les gens éclaboussés protégés et gouvernés et la vie élégante a surgi elle s'était lancée toute brillante toute neuve toute vieille toute jeune toute fière toute pimpante toute approuvée corrigée augmentée ressuscitée par ce monologue merveilleusement moral religieux monarchique littéraire constitutionnel égoïste j'éclabousse je protège je etc car les principes d'après lesquels se conduisent et vivent les gens qui ont du talent du pouvoir ou de l'argent ne ressembleront jamais à ceux de la vie vulgaire et personne ne veut être vulgaire la vie élégante est donc essentiellement la science des manières maintenant la question nous semble suffisamment abrégée et aussi subtilement posée que si sa seigneurie le comte ravez s'était chargé de la proposer à la première chambre septennale mais à quels gens commence la vie élégante et tous les oisifs sont-ils aptes à en suivre les principes voici deux aphorismes qui doivent résoudre tous les doutes et servir de point de départ à nos observations fashionable 7 pour la vie élégante il n'y a d'être complet que le centaure l'homme en tilbury il ne suffit pas d'être devenu ou de naître riche pour mener une vie élégante il faut en avoir le sentiment ne fais pas le prince a dit avant nous selon si tu n'as pas appris à l'être fin de la section une section 2 de le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur LibriVox.org enregistré par christiane joanne le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche par honoré de balzac traité de la vie élégante première partie généralité chapitre 2 du sentiment de la vie élégante la complète entente du progrès social peut seul produire le sentiment de la vie élégante cette manière de vivre n'est-elle pas l'expression des rapports et des besoins nouveaux créés par une jeune organisation déjà virile pour s'en expliquer le sentiment et le voir adopté par tout le monde il est donc nécessaire d'examiner ici l'enchaînement des causes qui ont fait éclore la vie élégante du mouvement même de notre révolution car autrefois elle n'existait pas en effet jadis le noble vivait à sa guise et restait toujours un être à part seulement les façons du courtisan remplaçaient au sein de ce peuple à talons rouges les recherches de notre vie encore le ton de la cour n'a-t-il daté que de catherine de médicis ce furent nos deux reines italiennes qui importèrent en france les raffinements du luxe la grâce des manières et les féeries de la toilette l'oeuvre que commença catherine en introduisant l'étiquette voir ses lettres à charles ix en entourant le trône de supériorités intellectuelles fut continuée par les reines espagnoles influence puissante qui rendit la cour de france arbitre et dépositaire des délicatesses inventées tour à tour et par les morts et par l'italie mais jusqu'au règne de louis xv la différence qui distinguait le courtisan du noble ne se trahissait guère que par des pourpoints plus ou moins chers par des bottines plus ou moins évasées une fraise une chevelure plus ou moins musquée et par des maux plus ou moins neufs ce luxe tout personnel n'était jamais complété par un ensemble dans l'existence cent mille écus profusément jetés dans un habillement dans un équipage suffisaient pour toute une vie puis un noble de province pouvait se mal vêtir et savoir élever un de ces édifices merveilleux notre admiration d'aujourd'hui et le désespoir de nos fortunes modernes tandis qu'un courtisan richement mis eût été fort embarrassé de recevoir de femmes chez lui une salière de benvenuto cellini achetée au prix de la rançon d'un roi s'élevait souvent sur une table entourée de bancs enfin si nous passons de la vie matérielle à la vie morale un noble pouvait faire des dettes vivre dans les cabarets ne pas savoir écrire son nom ou parler être ignorant stupide prostituer son caractère dire des niaiseries il demeurait noble le bourreau et la loi le distinguaient encore de tous les exemplaires de chaque bonhomme l'admirable type des gens occupés en lui tranchant la tête au lieu de le pendre on eût dit le civis romanus en france car véritables esclaves les gaulois gentilhomme voulait dire homme de la nation était devant lui comme s'il n'existait pas cette doctrine fut si bien comprise qu'une femme de qualité s'habillait devant ces gens comme s'ils eussent été des bœufs et ne se déshonorait pas en chipant l'argent des bourgeois voit la conversation de la duchesse de thalard dans le dernier ouvrage de m barrière que la comtesse d'egmont ne croyait pas commettre d'infidélité en aimant un vilain que mme de chaune affirmait qu'une duchesse n'avait pas d'âge pour un roturier et que m joly de fleury considérait logiquement les vingt millions de corvéables comme un accident dans l'état aujourd'hui les nobles de 1804 ou de l'an ne représentent plus rien la révolution n'était qu'une croisade contre les privilèges et sa mission n'a pas été tout à fait vaine car si la chambre des pères dernier lambeau des prérogatives héréditaires devient une oligarchie territoriale elle ne sera jamais une aristocratie hérissée de droits hostiles mais malgré l'amélioration apparente imprimée à l'ordre social par le mouvement de l'abus nécessaire que constitue l'inégalité des fortunes s'est régénéré sous de nouvelles formes n'avons-nous pas en échange d'une féodalité risible et déchue la triple aristocratie de l'argent du pouvoir et du talent qui toute légitime qu'elle est n'en jette pas moins sur la masse un poids immense en lui imposant le patriciat de la banque le ministérialisme et la balistique des journaux et de la tribune marchepied des gens de talent ainsi tout en consacrant par son retour à la monarchie constitutionnelle une mensongère égalité politique la france n'a jamais que généralisé le mal car nous sommes une démocratie de riches avouons-le la grande lutte du xviiie siècle était un combat singulier entre le tiers état et les ordres le peuple n'y fut que l'auxiliaire des plus habiles aussi en octobre il existe encore deux espèces d'hommes les riches et les pauvres les gens en voiture et les gens à pied ceux qui ont payé le droit d'être oisifs et ceux qui tentent de l'acquérir la société s'exprime en deux termes mais la proposition reste la même les hommes doivent toujours les délices de la vie et le pouvoir au hasard qui jadis créent les nobles car le talent est un bonheur d'organisation comme la fortune patrimoniale en est un de naissance l'oisif gouvernera donc toujours ses semblables après avoir interrogé fatigué les choses il éprouve l'envie de jouer aux hommes d'ailleurs celui-là dont l'existence est assurée pouvant seul étudier observer comparer le riche déploie l'esprit d'envahissement inhérent à l'âme humaine au profit de son intelligence et alors le triple pouvoir du temps de l'argent et du talent lui garantit le monopole de l'empire car l'homme armé de la pensée a remplacé le banneret bardé de fer le mal a perdu de sa force en s'étendant l'intelligence est devenue le pivot de notre civilisation tel est tout le progrès acheté par le sang de nos pères l'aristocratie et la bourgeoisie vont mettre en commun l'une ses traditions d'élégance de bon goût et de haute politique l'autre ses conquêtes prodigieuses dans les arts et les sciences puis toutes deux à la tête du peuple elles l'entraîneront dans une voie de civilisation et de lumière mais les princes de la pensée du pouvoir ou de l'industrie qui forment cette caste agrandie n'en éprouveront pas moins une invincible démangeaison de publier comme les nobles d'autrefois leur degré de puissance et aujourd'hui encore l'homme social fatiguera son génie à trouver des distinctions ce sentiment est sans doute un besoin de l'âme une espèce de soif car le sauvage m'aime à ses plumes ses tatouages ses arcs travaillés ses coris et se bat pour des verroteries alors comme le dix-neu siècle s'avance sous la conduite d'une pensée dont le but est de substituer l'exploitation de l'homme par l'intelligence à l'exploitation de l'homme par l'homme cette expression métaphysique du dernier progrès fait par l'homme peut servir à expliquer la structure de la société et à trouver les raisons des phénomènes offerts par les existences individuelles ainsi la vie occupée n'étant jamais qu'une exploitation de la matière par l'homme ou une exploitation de l'homme par l'homme tandis que la vie d'artiste et la vie élégante supposent toujours une exploitation de l'homme par la pensée il est facile en appliquant ces formules au plus ou moins d'intelligence développée dans les travaux humains de s'expliquer la différence des fortunes en effet en politique en finance comme en mécanique le résultat est toujours en raison de la puissance des moyens cqaed ce système doit-il nous rendre un jour tous millionnaires nous ne le pensons pas malgré le succès de m jacoteau c'est une erreur de croire les intelligences égales elles ne peuvent l'être que par une similitude de force d'exercice ou de perfectionnement impossible à rencontrer dans les organes car chez les hommes civilisés surtout il serait difficile de rassembler deux organisations homogènes ce fait immense prouve que sterne avait peut-être raison de mettre l'art d'accoucher en avant de toutes les sciences et des philosophies alors les hommes resteront donc toujours les uns pauvres les autres riches seulement les intelligences supérieures étant dans une voie de progrès le bien-être de la masse augmentera comme le démontre l'histoire de la civilisation depuis le xVIe siècle moment où la pensée a triomphé en europe par l'influence de bacon de descartes et de bayle la promulgation constante de notre supériorité devra subir l'influence de cette haute philosophie et participera bien moins de la matière que de l'âme hier encore les francs sans armure peuples débiles et dégénérés continuaient les rites d'une religion morte et levaient les étendards d'une puissance évanouie maintenant chaque homme qui va se dresser s'appuiera sur sa propre force les oisifs ne seront plus des fétiches mais de véritables dieux alors l'expression de notre fortune résultera de son emploi et la preuve de notre élévation individuelle se trouvera dans l'ensemble de notre vie car princes et peuples comprennent que le signe le plus énergique ne supplaira plus le pouvoir ainsi pour chercher à rendre un système par une image il ne reste pas trois figures de napoléon en habits impériaux et nous le voyons partout vêtu de son petit uniforme vert coiffé de son chapeau à trois cornes et les bras croisés il n'est poétique et vrai que sans le charlatanisme impérial en le précipitant du haut de sa colonne ses ennemis l'ont grandi dépouillé des oripeaux de la royauté napoléon devient immense il est le symbole de son siècle une pensée de l'avenir l'homme puissant est toujours simple et calme du moment que deux livres de parchemin ne tiennent plus lieu de tout où le fils naturel d'un baigneur millionnaire et un homme de talent ont les mêmes droits que le fils d'un comte nous ne pouvons plus être distinctibles que par notre valeur intrinsèque alors dans notre société les différences ont disparu il n'y a plus que des nuances aussi le savoir-vivre l'élégance des manières le je ne sais quoi fruit d'une éducation complète forment la seule barrière qui sépare l'oisif de l'homme occupé s'il existe un privilège il dérive de la supériorité morale de là le haut prix attaché par le plus grand nombre à l'instruction à la pureté du langage à la grâce du maintien à la manière plus ou moins aisée dont une toilette est portée à la recherche des appartements enfin à la perfection de tout ce qui procède de la personne n'imprimons nous pas nos mœurs notre pensée sur tout ce qui nous entoure et nous appartient parle marche mange ou habille-toi et je te dirai qui tu es à remplacer l'ancien proverbe expression de cour adage de privilégié aujourd'hui un maréchal de richelieu est impossible un père de france un prince même risque de tomber au-dessous d'un électeur à cent écus s'il se déconsidère car il n'est permis à personne d'être impertinent ou débauché plus les choses ont subi l'influence de la pensée plus les détails de la vie se sont ennoblis épurés agrandis telle est la pente insensible par laquelle le christianisme de notre révolution a renversé le polythéisme de la féodalité par quelle filiation un sentiment vrai à respirer jusque dans les signes matériels et changeants de notre puissance et voilà comment nous sommes revenus au point d'où nous sommes partis à l'adoration du vaudor seulement l'idole parle marche pense en un mot elle est un géant aussi le pauvre jacques bonhomme est-il batté pour longtemps une révolution populaire est impossible aujourd'hui si quelques rois tombent encore ce sera comme en france par le froid mépris de la classe intelligente pour distinguer notre vie par de l'élégance il ne suffit donc plus aujourd'hui d'être noble ou de gagner un quaterne à l'une des loteries humaines il faut encore avoir été doué de cette indéfinissable faculté l'esprit de nos sens peut-être qui nous porte toujours à choisir les choses vraiment belles ou bonnes les choses dont l'ensemble concordent avec notre physionomie avec notre destinée c'est un tact exquis dont le constant exercice peut seul faire découvrir soudain les rapports prévoir les conséquences deviner la place ou la portée des objets des mots des idées et des personnes car pour nous résumer le principe de la vie élégante est une haute pensée d'ordre et d'harmonie destinée à donner de la poésie aux choses de là cet aphorisme un homme devient riche il est né élégant appuyé sur de telles bases vues de cette hauteur ce système d'existence n'est donc plus une plaisanterie éphémère un mot vide dédaigné par les penseurs comme un journal lu la vie élégante repose au contraire sur les déductions les plus sévères de la constitution sociale n'est-elle pas l'habitude et les mœurs des gens supérieurs qui savent jouir de la fortune et obtenir du peuple le pardon de leur élévation en faveur des bienfaits répandus par leur lumière n'est-elle pas l'expression des progrès faits par un pays puisqu'elle en représente tous les genres de luxe enfin si elle est l'indice d'une nature perfectionnée tout homme ne doit-il pas désirer d'en étudier d'en surprendre les secrets alors il n'est donc plus indifférent de mépriser ou d'adopter les fugitives prescriptions de la mode car mince agitate mollem l'esprit d'un homme se devine à la manière dont il tient sa canne les distinctions s'avilissent ou meurent en devenant communes mais il existe une puissance chargée d'en stipuler de nouvelles c'est l'opinion or la mode n'a jamais été que l'opinion en matière de costume le costume étant le plus énergique de tous les symboles la révolution fut aussi une question de mode un débat entre la soie et le drap mais aujourd'hui la mode n'est plus restreinte au luxe de la personne le matériel de la vie ayant été l'objet du progrès général a reçu d'immenses développements il n'est pas un seul de nos besoins qui n'ait produit une encyclopédie et notre vie animale se rattache à l'universalité des connaissances humaines aussi en dictant les lois de l'élégance la mode embrasse t elle tous les arts elle est le principe des œuvres comme des ouvrages n'est-elle pas le cachet dont un consentement unanime scelle une découverte ou marque les inventions qui enrichissent le bien-être de l'homme ne constitue-t-elle pas la récompense toujours lucrative l'hommage décerné au génie en accueillant en signalant le progrès elle se met à la tête de tout elle fait les révolutions de la musique des lettres du dessin et de l'architecture or un traité de la vie élégante étant la réunion des principes incommutables qui doivent diriger la manifestation de notre pensée par la vie extérieure est en quelque sorte la métaphysique des choses le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur LibriVox.org enregistré par christiane joanne le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche par honoré de balzac traité de la vie élégante première partie généralité chapitre 3 plan de ce traité j'arrive de pierrefonds où j'étais allé voir mon oncle il est riche il a des chevaux il ne sait seulement pas ce que c'est qu'un tigre un groom un britchka et va encore dans un cabriolet à pompe et quoi s'écria tout à coup notre honorable amie l m en déposant sa pipe entre les bras d'une vénus à la tortue qui décore sa cheminée et quoi il s'agit de l'homme en masse il y a le code du droit des gens d'une nation code politique de nos intérêts code civil de nos différents codes de procédures de notre liberté code d'instruction de nos égarements code pénale de l'industrie code du commerce de la campagne code rurale des soldats code militaire des nègres code noir de nos bois code forestier de nos coquilles pavoisées code maritime enfin nous avons tout formulé depuis le deuil de cour depuis la quantité de larmes que nous devons verser pour un roi un oncle un cousin jusqu'à la vie et jusqu'au pas d'un cheval d'escadron eh bien quoi lui dit e de g en ne s'apercevant pas que notre honorable amie reprenait haleine eh bien répliqua-t-il quand ces codes-là ont été faits je ne sais quel il voulait dire épidémie a saisi les cacographes et nous avons été inondés de codes la politesse la gourmandise le théâtre les honnêtes gens les femmes l'indemnité les colons l'administration tout a eu son code puis la doctrine de saint-simon a dominé cet océan d'ouvrages en prétendant que la codification voyez l'organisateur était une science spéciale peut-être le typographe s'est-il trompé et n'a-t-il pas bien lu codification de cauda que mais qu'importe je vous demande ajouta-t-il en arrêtant un de ses auditeurs et le tirant par un bouton n'est-ce pas un vrai miracle que la vie élégante n'est pas trouver de législateur parmi tout ce monde écrivant et pensant ces manuels même ceux du garde champêtre du maire et du contribuable ne sont-ils pas des fadaises auprès d'un traité sur la mode la publication des principes qui rendent la vie poétique n'est-elle pas d'une immense utilité si en province la plupart de nos fermes closeries borderies maisons métairies bordages etc sont de véritables chenilles si le bétail et surtout les chevaux obtiennent en france un traitement indigne d'un peuple chrétien si la science du confortable si le briquet de l'immortelle fumade si la cafetière de lemar si les tapis à bon marché sont inconnus à soixante lieues de paris il est bien certain que ce manque général des plus vulgaires inventions dues à la science moderne vient de l'ignorance dans laquelle nous laissons croupir la petite propriété l'élégance se rattache à tout elle tente à rendre une nation moins pauvre en lui inspirant le goût du luxe car un grand axiome est certes celui-ci la fortune que l'on acquiert est en raison des besoins que l'on se crée elle donne toujours l'élégance un aspect plus pittoresque à un pays et perfectionne l'agriculture car des besoins apportés aux vivres au couvert des animaux dépend la beauté des races et de leurs produits or allez voir dans quels trous les bretons logent leurs vaches leurs chevaux leurs moutons et leurs enfants et vous avouerez que de tous les livres à faire un traité sur l'élégance est le plus philanthropique et le plus national si un ministre a laissé son mouchoir et sa tabatière sur la table de louis xviii si les miroirs dans lesquels un jeune élégant se fait la barbe chez un vieux campagnard lui donnent l'air d'un homme près de tomber en apoplexie et si enfin votre oncle va encore dans un cabriolet à pompe c'est assurément faute d'un ouvrage classique sur la mode notre honorable ami parla longtemps et très bien avec cette facilité d'élocution que les envieux nomment bavardage puis il conclut en disant l'élégance dramatise la vie oh alors ce mot éveilla un hurrah général le sagace e de g prouva que le drame ne pouvait guère ressortir de l'uniformité imprimée par l'élégance aux moeurs d'un pays et mettant en regard l'angleterre et l'espagne il démontra sa thèse en enrichissant son argumentation des couleurs locales que lui fournirent les habitudes des deux contrées enfin il termina ainsi il est facile messieurs d'expliquer cette lacune dans la science eh quel homme jeune ou vieux serait assez hardi pour assumer sur sa tête une aussi accablante responsabilité pour entreprendre un traité de la vie élégante il faudrait avoir un fanatisme d'amour-propre inimaginable car ce serait vouloir dominer les personnes élégantes de paris qui elles-mêmes tâtonnent essayent et n'arrivent pas toujours à la grâce en ce moment d'ample libation ayant été faite en l'honneur de la fashionable déesse du thé les esprits s'étaient élevés au ton de l'illuminisme alors un des plus élégants ici l'élégance s'applique au costume rédacteur de la mode se leva en jetant un regard de triomphe sur ses collaborateurs cet homme existe dit-il un rire général accueillit cet exorde mais le silence de l'admiration y succéda bientôt quand il eut ajouté brumel brumel est à boulogne banni de l'angleterre par de trop nombreux créanciers oublieux des services que ce patriarche de la fashion a rendus à sa patrie et alors la publication d'un traité sur la vie élégante parut facile et fut unanimement résolue comme étant un grand bienfait pour l'humanité comme un pas immense dans la voie des progrès il est inutile d'ajouter que nous devons à brumel les inductions philosophiques par lesquelles nous sommes arrivés à démontrer dans les deux précédents chapitres combien la vie élégante se liait fortement à la perfection de toute société humaine les anciens amis de cet immortel créateur du luxe anglais auront nous l'espérons reconnu la haute philosophie à travers la traduction imparfaite de ses pensées il nous serait difficile d'exprimer le sentiment qui s'empara de nous lorsque nous vîmes ce prince de la mode c'était tout à la fois du respect et de la joie comment ne pas se pincer épigrammatiquement les lèvres en voyant l'homme qui avait inventé la philosophie des meubles des gilets et qui allait nous léguer des axiomes sur les pantalons sur la grâce et sur les harnais mais aussi comment ne pas être pénétré d'admiration pour le plus intime ami de georges iv pour le fashionable qui avait imposé des lois à l'angleterre et donner au prince de galles ce goût de toilette et de confortabilisme qui valut tant d'avancement aux officiers bien vêtus quand georges iv voyait un militaire mis avec soin il manquait rarement de le distinguer et de l'avancer encore recevait-il fort mal les gens sans élégance n'était-il pas une preuve vivante de l'influence exercée par la mode mais quand nous pensâmes que brumel avait en ce moment une vie pleine d'amertume et que boulogne était son rocher de sainte hélène tous nos sentiments se confondirent dans un respectueux enthousiasme nous le vîmes au moment de son lever sa robe de chambre portait l'empreinte de son malheur mais tout en s'y conformant elle s'harmonisait admirablement avec les accessoires de l'appartement brumel vieux et pauvre était toujours brumel seulement un embonpoint égal à celui de georges iv avait rompu les heureuses dispositions de ce corps modèle et l'ex-dieu du dandisme portait une perruque effrayante leçon brumel ainsi n'était-ce pas chéridant ivre mort au sortir du parlement ou saisi par les records brumel en perruque napoléon en jardinier kant en enfance louis xvi en bonnet rouge et charles x à cherbourg voilà les cinq plus grands spectacles de notre époque le grand homme nous accueillit avec un ton parfait sa modestie acheva de nous séduire il parut flatter de l'apostolat que nous lui avions réservé mais tout en nous remerciant il nous déclara qu'il ne se croyait pas assez de talent pour accomplir une mission aussi délicate heureusement nous dit-il j'ai pour compagnon à boulogne quelques gentlemen d'élite conduits en france par la manière trop large dont ils concevaient à londres la vie élégante honneur au courage malheureux ajouta-t-il en se découvrant et nous lançant un regard aussi gai que railleur alors reprit-il nous pourrons former ici un comité assez illustres assez expérimentés pour décider en dernier ressort des difficultés les plus sérieuses de cette vie si frivoles en apparence et lorsque aux amis de paris auront admis ou rejeté nos maximes espérons que votre entreprise présentera un caractère monumental ayant dit il nous proposa de prendre le thé avec lui nous acceptâmes une mistresse élégante encore malgré son embonpoint étant sortie de la chambre voisine pour faire les honneurs de la théière nous nous aperçûmes que brumel avait aussi sa marquise de conningham alors le nombre seul des couronnes pouvait le distinguer de son royal ami george iv hélas ils sont maintenant en beau paresse morts tous deux ou à peu près notre première conférence eut lieu pendant ce déjeuner dont la recherche nous prouva que la ruine de brumel serait une fortune à paris la question dont nous nous occupâmes était une question de vie ou de mort pour notre entreprise en effet si le sentiment de la vie élégante devait résulter d'une organisation plus ou moins heureuse il s'en suivait que les hommes se partageaient pour nous en deux classes les poètes et les prosateurs les élégants et le commun des martyrs partant plus de traités les premiers sachant tout les derniers ne pouvant rien apprendre mais après la plus mémorable des discussions nous vîmes surgir cet axiome consolateur onze quoique l'élégance soit moins un art qu'un sentiment elle provient également d'un instinct et d'une habitude oui s'écria william crade le compagnon fidèle de brumel rassurez la population craintive des country gentlemen petits propriétaires des marchands et des banquiers tous les enfants de l'aristocratie ne naissent pas avec le sentiment de l'élégance avec le goût qui sert à donner à la vie une poétique empreinte et cependant l'aristocratie de chaque pays s'y distingue par ses manières et par une remarquable entente de l'existence quel est donc ce privilège l'éducation l'habitude frappés dès le berceau de la grâce harmonieuse qui règne autour d'eux élevés par des mères élégantes dont le langage et les mœurs gardent toutes les bonnes traditions les enfants des grands seigneurs se familiarisent avec les rudiments de notre science il faut un naturel bien revêche pour résister à un constant aspect des choses véritablement belles aussi le spectacle le plus hideux pour un peuple est-il un grand tombé au-dessous d'un bourgeois si toutes les intelligences ne sont pas égales il est rare que nos sens ne soient pas égaux car l'intelligence résulte d'une perfection intérieure or plus nous élargissons la forme plus nous obtenons d'égalité ainsi les jambes humaines se ressemblent bien mieux que les visages grâce à la configuration de ses membres qui offrent des lignes étendues or l'élégance n'étant que la perfection des objets sensibles doit être accessible à tous par l'habitude l'étude peut conduire un homme riche à porter des bottes et un pantalon aussi bien que nous les portons nous-mêmes et lui apprendre à savoir dépenser sa fortune avec grâce ainsi du reste brumel fronça légèrement le sourcil nous devinâmes qu'il allait faire entendre cette voix prophétique à laquelle obéissait naguère un peuple de riches l'axiome est vrai dit-il et j'approuve une partie des raisonnements dus à l'honorable préopinant mais j'improuve fortement de lever ainsi la barrière qui sépare la vie élégante de la vie vulgaire et d'ouvrir les portes du temple au peuple entier non s'écria brumel en frappant du poing sur la table non toutes les jambes ne sont point appelées à porter de même une botte ou un pantalon non milord n'y a-t-il pas des boiteux des gens contrefaits ou ignobles à toujours et n'est-ce pas un axiome que cette sentence mille fois prononcée par nous dans le cours de notre vie rien ne ressemble moins à l'homme qu'à un homme donc reprit-il après avoir consacré le principe favorable qui laisse au catéchumène de la vie élégante l'espoir de parvenir à la grâce par l'habitude reconnaissons aussi les exceptions et cherchons en de bonne foi les formules après bien des efforts après de nombreuses observations savamment débattues nous rédigeâmes les axiomes suivants xii il faut avoir été au moins jusqu'en rhétorique pour mener une vie élégante xiv sont en dehors de la vie élégante les détaillants les gens d'affaires et les professeurs d'humanité xv l'avare est une négation xvi un banquier arrivé à quarante ans sans avoir déposé son bilan ou qui a plus de trente-six pouces de tour est le damné de la vie élégante il enverra le paradis sans jamais y entrer l'être qui ne vient pas souvent à paris ne sera jamais complètement élégant l'homme impoli est le lépreux du monde note de l'auteur la connaissance des lois les plus vulgaires de la politesse étant un des éléments de notre science nous saisissons cette occasion de rendre un hommage public à m l'abbé gauthier dont l'ouvrage sur la politesse doit être considéré comme l'oeuvre la plus complète en cette matière et comme un admirable traité de morale assez dit brumel si nous ajoutions un seul aphorisme ce serait rentrer dans l'enseignement des principes généraux qui doivent être l'objet de la seconde partie du traité alors il daigna poser lui-même les limites de la science en divisant ainsi notre ouvrage si vous examinez avec soin dit-il toutes les traductions matérielles de la pensée dont se compose la vie élégante vous serez sans doute frappé comme moi du rapprochement plus ou moins intime qui existe entre certaines choses et notre personne ainsi la parole la démarche les manières sont des actes qui procèdent immédiatement de l'homme et qui sont entièrement soumis aux lois de l'élégance la table les gens les chevaux les voitures les meubles la tenue des maisons ne dérivent pour ainsi dire que médiatement de l'individu quoique ces accessoires de l'existence portent également le cachet de l'élégance que nous imprimons à tout ce qui procède de nous ils semblent en quelque sorte éloignés du siège de la pensée et ne doivent occuper que le second rang dans cette vaste théorie de l'élégance n'est-il pas naturel de refléter la grande pensée qui meut notre siècle dans une œuvre destinée peut-être à réagir sur les mœurs des ignorantins de la fashion convenons donc ici que tous les principes qui se rattacheront immédiatement à l'intelligence auront la première place dans les distributions de cette encyclopédie aristocratique cependant messieurs ajouta brumel il est un fait qui domine tous les autres l'homme s'habille avant d'agir de parler de marcher de manger les actions qui appartiennent à la mode le maintien la conversation etc ne sont jamais que les conséquences de notre toilette sterne cet admirable observateur a proclamé de la manière la plus spirituelle que les idées de l'homme barbifié n'étaient pas celles de l'homme barbu nous subissons tous l'influence du costume l'artiste en toilette ne travaille plus vêtu d'un peignoir ou paré pour le bal une femme et bien autre vous diriez deux femmes ici brumel soupira nos manières du matin ne sont plus celles du soir reprit-il enfin georges iv dont l'amitié m'a si fort honoré s'est bien certainement cru plus grand le jour de son couronnement que le lendemain la toilette est donc la plus immense modification éprouvée par l'homme social elle pèse sur toute l'existence or je ne crois pas violer la logique en vous proposant d'ordonner ainsi votre ouvrage après avoir dicté dans votre seconde partie les lois générales de la vie élégante reprit-il vous devriez consacrer la troisième aux choses qui procèdent immédiatement de l'individu et mettre la toilette en tête enfin selon moi la quatrième partie serait destinée aux choses qui procèdent immédiatement de la personne et que je regarde comme des accessoires nous excusâmes la prédilection de brumel pour la toilette elle avait fait sa gloire c'est peut-être l'erreur d'un grand homme mais nous n'osâmes pas la combattre au risque de voir cette heureuse classification rejetée par les élégantologistes de tous les pays nous résolûmes de nous tromper avec brumel alors les matières à traiter dans la seconde partie furent adoptées à l'unanimité par cet illustre parlement de modifil sous le titre de principes généraux de la vie élégante la troisième partie concernant les choses qui procèdent immédiatement de la personne fut divisée en plusieurs chapitres la première comprendra la toilette dans toutes ses parties un premier paragraphe sera consacré à la toilette des hommes un second à la toilette des femmes un troisième offrira un essai sur les parfums sur les bains sur la coiffure un autre chapitre donnera une théorie complète de la démarche et du maintien un de nos meilleurs amis monsieur eugène sut aussi remarquable par l'élégance de son style et l'originalité de ses aperçus que par un goût exquis des choses par une merveilleuse entente de la vie nous a promis la communication de ses remarques pour un chapitre intitulé de l'impertinence considérée dans ses rapports avec la morale la religion la politique les arts et la littérature la discussion s'échauffa sur les deux dernières divisions il s'agissait de savoir si le chapitre des manières devait passer avant celui de la conversation brumel mit fin au débat par une improvisation que nous avons le regret de ne pouvoir communiquer en entier il termina ainsi messieurs si nous étions en angleterre les actions passeraient nécessairement avant la parole car mes compatriotes sont assez généralement taciturnes mais j'ai eu l'occasion de remarquer qu'en france vous parliez toujours beaucoup avant d'agir la quatrième partie consacrée aux accessoires comprendra les principes qui doivent régir les appartements les meubles la table les chevaux les gens les voitures et nous terminerons par un traité sur l'art de recevoir soit à la ville soit à la campagne et sur l'art de se conduire chez les autres ainsi nous aurons embrassé l'universalité de la plus vaste de toutes les sciences celle qui occupe tous les moments de notre vie qui gouverne tous les actes de notre veille et les instruments de notre sommeil car elles règnent encore même pendant le silence des nuits iiii le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche principe généraux monographie de la vertu songez aussi madame qu'il y a des perfections révoltantes ouvrage inédit de l'auteur chapitre iv dogme l'église reconnaît sept péchés capitaux et n'admet que trois vertus théologales nous avons donc sept principes de remords contre trois sources de consolation triste problème que celui-ci trois sept l'homme x aussi nulle créature humaine sans en excepter sainte thérèse ni saint françois d'assise n'a-t-elle pu échapper aux conséquences de cette proposition fatale malgré sa rigueur ce dogme gouverne le monde élégant comme il dirige l'univers catholique le mal sait stipuler des accommodements le bien suit une ligne sévère de cette loi éternelle nous pouvons extraire un axiome confirmé par tous les dictionnaires des cas de conscience xix le bien n'a qu'un mode le mal en a mille ainsi la vie élégante a ses péchés capitaux et ses trois vertus cardinales oui l'élégance est une et indivisible comme la trinité comme la liberté comme la vertu de là résultent les plus importants de tous nos aphorismes généraux le principe constitutif de l'élégance est l'unité il n'y a pas d'unité possible sans la propreté sans l'harmonie sans la simplicité relative mais ce n'est point la simplicité plutôt que l'harmonie ni l'harmonie plutôt que la propreté qui produise l'élégance elle naît d'une concordance mystérieuse entre ces trois vertus primordiales la créer partout et soudain est le secret des esprits nativement distingués en analysant toutes les choses de mauvais goût qui entachent les toilettes les appartements les discours ou le maintien d'un inconnu les observateurs trouveront toujours qu'elles pêchent par des infractions plus ou moins sensibles à cette triple loi de l'unité la vie extérieure est une sorte de système organisé qui représente un homme aussi exactement que les couleurs du collimaçon se reproduisent sur sa coquille aussi dans la vie élégante tout s'enchaîne et se commande quand m cuvier aperçoit l'os frontal maxillaire ou crural de quelque bête n'en induit il pas toute une créature fut-elle antédiluvienne et n'en reconstruit il pas aussitôt un individu classé soit parmi les sauriens ou les marsupiaux soit parmi les carnivores ou les herbivores jamais cet homme ne s'est trompé son génie lui a révélé les lois unitaires de la vie animale de même dans la vie élégante une seule chaise doit déterminer toute une série de meubles comme l'éperon fait supposer un cheval telle toilette annonce telle sphère de noblesse et de bon goût chaque fortune a sa base et son sommet jamais les georges cuviers de l'élégance ne s'exposent à porter des jugements erronés ils vous diront à quel nombre de zéros dans le chiffre des revenus doivent appartenir les galeries de tableaux les chevaux de raspure les tapis de la savonnerie les rideaux de soie diaphanes les cheminées de mosaïque les vases étrusques et les pendules surmontés d'une statue échappée aux ciseaux des corto ou des davids apportez-leur enfin une seule pater ils en déduiront tout un boudoir une chambre un palais cet ensemble rigoureusement exigé par l'unité rend solidaires tous les accessoires de l'existence car un homme de goût juge comme un artiste sur un rien plus l'ensemble est parfait plus un barbarisme y est sensible il n'y a qu'un seau ou un homme de génie qui puisse mettre une bougie dans un martinet les applications de cette grande loi fashionable furent bien comprises de la femme célèbre madame t à laquelle nous devons cet aphorisme on connaît l'esprit d'une maîtresse de maison en franchissant le seuil de sa porte cette vaste et perpétuelle image qui représente note de l'auteur ces mots bien représentés la représentation n'ont pas d'autre origine votre fortune ne doit jamais en être le spécimen infidèle car vous seriez placé entre deux écueils l'avarice ou l'impuissance or trop vain comme trop modeste vous n'obéissez plus à cette unité dont la moindre des conséquences est d'amener un heureux équilibre entre vos forces productrices et votre forme extérieure une faute aussi capitale déduit toute une physionomie premier terme de cette proposition l'avarice a déjà été jugé mais sans pouvoir être accusé d'un vice aussi honteux beaucoup de gens jaloux d'obtenir deux résultats tâchent de mener une vie élégante avec économie ceux-là parviennent sûrement à un but ils sont ridicules ne ressemblent-ils pas à tout moment à des machinistes inhabiles dont les décorations laissent apercevoir les ressorts les contrepoids et les coulisses manquant ainsi à ces deux axiomes fondamentaux de la science l'effet le plus essentiel de l'élégance est de cacher les moyens tout ce qui révèle une économie est inélégant en effet l'économie est un moyen elle est le nerf d'une bonne administration mais elle ressemble à l'huile qui donne de la souplesse et de la douceur aux roues d'une machine il ne faut ni la voir ni la sentir ces inconvénients ne sont pas les seuls châtiments dont les gens parcimonieux soient punis en restreignant le défloppement de leur existence ils descendent de leur sphère et malgré leur pouvoir se mettent au niveau de ceux que la vanité précipite vers l'écueil opposé qui ne frémirait pas de cette épouvantable fraternité que de fois n'avez-vous pas rencontré à la ville ou à la campagne des bourgeois semi aristocrates qui parés outre mesure sont obligés faut d'un équipage de calculer leurs visites leurs plaisirs et leurs devoirs d'après mathieu lansberg esclave de son chapeau madame redoute la pluie et monsieur craint le soleil ou la poussière impressibles comme des baromètres ils devinent le temps quittent tout et disparaissent à l'aspect d'un nuage mouillés et crottés ils s'accusent réciproquement aux logis de leur misère gênés partout ils ne jouissent de rien cette doctrine a été résumée par un aphorisme applicable à toutes les existences depuis celle de la femme forcée de retrousser sa robe pour s'asseoir en voiture jusqu'au petit prince d'allemagne qui veut avoir des bouffes de l'accord entre la vie extérieure et la fortune résulte l'aisance l'observation religieuse de ce principe permet seul à un homme de déployer jusque dans ses moindres actes une liberté sans laquelle la grâce ne saurait exister s'il mesure ses désirs sur sa puissance il reste dans sa sphère sans avoir peur d'en déchoir cette sécurité d'action qu'on pourrait nommer la conscience du bien-être nous préserve de tous les orages occasionnés par une vanité malentendue ainsi les experts de la vie élégante ne tracent pas de longs chemins en toile verte sur leur tapis et ne redoutent pas pour eux les visites d'un vieillon clasmatique ils ne consultent pas le thermomètre pour sortir avec leurs chevaux également soumis aux charges de la fortune et à ses bénéfices ils ne paraissent jamais contrariés d'un dommage car chez eux tout se répare avec de l'argent ou se résout par le plus ou moins de peine que prennent leurs gens mettre un vase une pendule en cage couvrir ses divans de housses en sachets illustres n'est-ce pas ressembler à ces bonnes gens qui après avoir fait des tirelires pour s'acheter des candélabres les habillent aussitôt d'une gaze épaisse l'homme de goût doit jouir de tout ce qu'il possède comme fontenelle il n'aime pas les choses qui veulent être trop respectées à l'exemple de la nature il ne craint pas d'étaler tous les jours sa splendeur il peut la reproduire aussi n'attend-il pas que semblables aux vétérans du luxembourg ces meubles lui attestent leur service par de nombreux chevrons pour en changer la destination ou ne se plaint-il jamais du prix excessif des choses car il a tout prévu pour l'homme de la vie occupée les réceptions sont des solennités il a ces sacres périodiques pour lesquels il fait ses déballages vide ses armoires et décapuchonne ses bronzes mais l'homme de la vie élégante sait recevoir à toute heure sans se laisser surprendre sa devise est celle d'une famille dont la gloire s'associe à la découverte du nouveau monde nouveau il est sans père par à tous toujours prêt toujours semblable à lui-même sa maison ses gens ses voitures son luxe ignorent le préjugé du dimanche tous les jours sont des jours de fête enfin si makna liket componere parwis il est comme le fameux dessein qui répondait sans se déranger en apprenant l'arrivée du duc d'york mettez-le au numéro iv ou comme la duchesse d'abrantès qui priait la veille par napoléon de recevoir la princesse de westphalie au rinci donne le lendemain les plaisirs d'une chasse royale d'opulents festins et un bal somptueux à des souverains tout fashionable doit imiter dans sa sphère cette large entente de l'existence il obtiendra facilement ces merveilleux résultats par une constante recherche par une exquise fraîcheur dans les détails le soin perpétue la bonne grâce de l'ensemble et de là vient cet axiome anglais l'entretien est le sine qua non de l'élégance l'entretien n'est pas seulement cette condition vitale de la propreté qui nous oblige d'imprimer aux choses leur lustre journalier ce mot exprime tout un système du moment que la finesse et la grâce des tissus ont remplacé dans le costume européen la lourdeur des draps d'or et les côtes armoriées du laborieux moyen âge une révolution immense a eu lieu dans les choses de la vie au lieu d'enfouir un fond dans un mobilier périssable nous en avons consommé l'intérêt en objets plus légers moins chers faciles à renouveler et les familles n'ont plus été déshéritées du capital l'habit de bassompierre que nous citons à cause de la vulgarité du fait coûtait cent mille écus de notre monnaie actuelle aujourd'hui l'homme le plus élégant ne dépense pas quinze mille francs pour sa toilette et renouvelle ses habits à chaque saison la différence du capital employée constitue les différences de luxe qui ne détruisent pas cette observation elle s'applique à la toilette des femmes et à toutes les parties de notre science ce calcul d'une civilisation avancée a reçu ses derniers développements en angleterre dans cette patrie du confortable le matériel de la vie est considéré comme un grand vêtement essentiellement muable et soumis aux caprices de la fashion les riches changent annuellement leurs chevaux leurs voitures leurs ameublements les diamants même sont remontés tout prend une forme nouvelle aussi les moindres meubles sont-ils fabriqués dans cet esprit les matières premières y sont sagement économisées si nous ne sommes pas encore parvenus à ce degré de science nous avons cependant fait quelques progrès les lourdes menuiseries de l'empire sont entièrement condamnées ainsi que ces voitures pesantes et ces sculptures demi chefs-d'œuvre qui ne satisfaisaient ni l'artiste ni l'homme de goût nous marchons enfin dans une voie d'élégance et de simplicité si la modestie de nos fortunes ne permet pas encore des mutations fréquentes nous avons au moins compris cet aphorisme qui domine les mœurs actuelles le luxe est moins dispendieux que l'élégance et nous tendons à nous éloigner du système en vertu duquel nos aïeux considéraient l'acquisition d'un meuble comme un placement de fonds car chacun a senti instinctivement qu'il est tout à la fois plus élégant et plus confortable de manger dans un service de porcelaine uni que de montrer aux curieux une coupe sur laquelle constantin a copié la fornarina les arts enfantent des merveilles que les particuliers doivent laisser aux rois et des monuments qui n'appartiennent qu'aux nations l'homme a saigné pour introduire dans l'ensemble de sa vie un seul échantillon d'une existence supérieure cherche à paraître ce qu'il n'est pas et retombe alors dans cette impuissance dont nous avons tâché de flétrir les ridicules aussi nous avons rédigé la maxime suivante pour éclairer les victimes de la manie des grandeurs vingt-huit la vie élégante étant un habile développement de l'amour propre tout ce qui révèle trop fortement la vanité y produit appelé onasme chose admirable tous les principes généraux de la science ne sont que des corollaires du grand principe que nous avons proclamé car l'entretien et ses lois sont en quelque sorte la conséquence immédiate de l'unité bien des personnes nous ont objecté l'énormité des dépenses nécessitées par nos despotiques aphorismes quelle fortune nous a-t-on dit pourrait suffire aux exigences de vos théories le lendemain du jour où une maison a été remeublée retapissée où une voiture a été restaurée où la soie d'un boudoir a été changée un fashionable ne vient-il pas insolemment appuyer sa tête pommadée contre une tenture un homme en colère n'arrive-t-il pas exprès pour souiller un tapis des maladroits n'accrochent-ils pas la voiture et peut-on toujours empêcher les impertinents de franchir le seuil sacré du boudoir ces réclamations présentées avec l'art spécieux dont les femmes savent colorer toute leur défense ont été pulvérisées par cet aphorisme un homme de bonne compagnie ne se croit plus le maître de toutes les choses qui chez lui doivent être mises à la disposition des autres un élégant ne dit pas tout à fait comme le roi notre voiture notre palais notre château nos chevaux mais il sait emprindre toutes ses actions de cette délicatesse royale heureuse métamorphose à l'aide de laquelle un homme semble convier à sa fortune tous ceux dont il s'entoure aussi cette noble doctrine implique-t-elle un autre axiome non moins important que le précédent admettre une personne chez vous c'est la supposée digne d'habiter votre sphère alors les prétendus malheurs dont une petite maîtresse demanderait raison à nos dogmes absolus ne peuvent procéder que d'un défaut de tact impardonnable une maîtresse de maison peut-elle jamais se plaindre d'un manque d'égards ou de soins n'est-ce pas sa faute n'existe-t-il pas pour les gens comme il faut des signes maçonniques à la faveur desquels ils doivent se reconnaître en ne recevant dans son intimité que ses égaux l'homme élégant n'a plus d'accidents à redouter s'il en survient ce sont ces coups du sort que personne n'est dispensé de subir l'antichambre est une institution en angleterre où l'aristocratie a fait de si grands progrès il est peu de maison qui n'est un parloir cette pièce est destinée à donner audience à tous les inférieurs la distance plus ou moins grande qui sépare nos oisifs des hommes occupés est représentée par l'étiquette les philosophes les frondeurs les rieurs qui se moquent des cérémonies ne recevraient pas leur épicier fut-il électeur de grands collèges avec les attentions dont ils entoureraient un marquis il ne s'en suit pas que les fashionables méprisent les travailleurs bien loin ils ont pour eux une admirable formule de respect social ce sont des gens estimables il est aussi maladroit à un élégant de se moquer de la classe industrielle que de tourmenter des mouches à miel que de déranger un artiste qui travaille cela est de mauvais ton les salons appartiennent donc à ceux qui ont le pied élégant comme les frégates à ceux qui ont le pied marin si vous n'avez pas refusé nos prolégomènes il faut en accepter toutes les conséquences de cette doctrine dérive un aphorisme fondamental xiii dans la vie élégante il n'existe plus de supériorité on y traite de puissance à puissance un homme de bonne compagnie ne dit à personne j'ai l'honneur etc il n'est le très humble serviteur d'aucun homme le sentiment des convenances dicte aujourd'hui de nouvelles formules que les gens de goût savent approprier aux circonstances sous ce rapport nous conseillons aux esprits stériles de consulter les lettres de montesquieu cet illustre écrivain a déployé une rare souplesse de talent dans la manière dont il termine ses moindres billets en horreur de l'absurde monographie du j'ai l'honneur d'être du moment que les gens de la vie élégante représentent les aristocraties naturelles d'un pays ils se doivent réciproquement les égards de l'égalité la plus complète le talent l'argent et la puissance donnant les mêmes droits l'homme en apparence faible et dénué auquel vous adressez maladroitement un léger coup de tête sera bientôt au sommet de l'état et celui que vous saluez obséquieusement va rentrer demain dans le néant de la fortune sans pouvoir jusqu'ici l'ensemble de nos dogmes a plutôt embrassé l'esprit que la forme des choses nous avons en quelque sorte présenté l'esthétique de la vie élégante en recherchant les lois générales qui régissent les détails nous avons été moins étonnés que surpris de découvrir une sorte de similitude entre les vrais principes de l'architecture et ce qu'il nous reste à tracer alors nous nous sommes demandés si par hasard la plupart des objets qui servent à la vie élégante n'étaient pas dans le domaine de l'architecture le vêtement le lit le coupé sont des abris de la personne comme la maison et le grand vêtement qui couvre l'homme et les choses à son usage il semble que nous ayons employé tout jusqu'au langage comme l'a dit m de talleyrand pour cacher une vie une pensée qui malgré nos efforts traverse tous les voiles sans vouloir donner à cette règle plus d'importance qu'elle n'en mérite nous consignerons ici quelques-unes de ces règles l'élégance veut impérieusement que les moyens soient appropriés au but de ce principe dérivent deux autres aphorismes qui en sont la conséquence immédiate l'homme de goût doit toujours savoir réduire le besoin au simple il faut que chaque chose paraisse ce qu'elle est la prodigalité des ornements nuit à l'effet l'ornement doit être mis en haut en toutes choses la multiplicité des couleurs sera de mauvais goût nous ne chercherons pas à démontrer ici par quelques applications la justesse de ces actions car dans les deux parties suivantes nous en développerons plus rationnellement les conséquences en signalant leurs effets à chaque détail cette observation nous a conduit à retrancher de cette partie les principes généraux qui devaient dominer chacune des divisions subsidiaires de la science pensant qu'ils seraient mieux placés en forme de sommaire au commencement des chapitres dont ils régissent plus spécialement les matières du reste tous les préceptes que nous avons déjà proclamés et auxquels nous serons forcés de recourir souvent par la suite pourront paraître vulgaires à bien des gens nous accepterions au besoin ce reproche comme un éloge cependant malgré la simplicité de ces lois que plus d'un élégantologiste aurait peut-être mieux rédigées déduites ou enchaînées nous n'achèverons pas sans faire observer aux néophytes de la fashion que le bon goût ne résulte pas encore tant de la connaissance de ces règles que de leur application un homme doit pratiquer cette science avec l'aisance qu'il met à parler sa langue maternelle il est dangereux de balbutier dans le monde élégant n'avez-vous pas souvent vu de ces demi fashionables qui se fatiguent à courir après la grâce sont gênés s'ils voient un pli de moins à leur chemise et sus sans et haut pour arriver à une fausse correction semblables à ces pauvres anglais tirant à chaque mot leur pocket souvenez-vous pauvres crétins de la vie élégante que de notre trente-troisième aphorisme résulte essentiellement cet autre principe votre condamnation éternelle l'élégance travaillée est à la véritable élégance ce qu'est une perruque à des cheveux cette maxime implique en conséquence sévère le corollaire suivant le dandisme est une hérésie de la vie élégante en effet le dandisme est une affectation de la mode en se faisant dandy un homme devient un meuble de boudoir un mannequin extrêmement ingénieux qui peut se poser sur un cheval ou sur un canapé qui mord ou tête habituellement le bout d'une canne mais un être pensant jamais l'homme qui ne voit que la mode dans la mode est un sot la vie élégante n'exclut ni la pensée ni la science elle les consacre elle ne doit pas apprendre seulement à jouir du temps mais à l'employer dans un ordre d'idées extrêmement élevé puisque nous avons en commençant cette seconde partie de notre traité trouvé quelques similitudes entre nos dogmes et ceux du christianisme nous la terminerons en empruntant à la théologie des termes scolastiques propres à exprimer les résultats obtenus par ceux qui savent appliquer nos principes avec plus ou moins de bonheur un homme nouveau se produit ses équipages sont de bon goût il reçoit à merveille ses gens ne sont pas grossiers il donne d'excellents dîners il est au courant de la mode de la politique des mots nouveaux des usages éphémères il en crée même enfin chez lui tout un caractère de confortabilisme exact il est en quelque sorte le méthodiste de l'élégance et marche à la hauteur du siècle ni gracieux ni déplaisant vous ne citerez jamais de lui un mot inconvenant il ne lui échappe aucun geste de mauvais ton n'achevons pas cette peinture cet homme à la grâce suffisante ne connaissons-nous pas tous un aimable égoïste qui possède le secret de nous parler de lui sans trop nous déplaire chez lui tout est gracieux frais recherché poétique même il se fait envier tout en vous associant à ses jouissances à son luxe il semble craindre votre manque de fortune son obligeance tout en discours est une politesse perfectionnée pour lui l'amitié n'est qu'un thème dont il connaît admirablement bien la richesse et dont il mesure les modulations au diapason de chaque personne sa vie est empreinte d'une personnalité perpétuelle dont il obtient le pardon grâce à ses manières artistes avec les artistes vieux avec un vieillard enfant avec les enfants il séduit sans plaire car il nous ment dans son intérêt et nous amuse par calcul il nous garde et nous câline parce qu'il s'ennuie et si nous nous apercevons aujourd'hui que nous avons été joués demain nous irons encore nous faire tromper cet homme a la grâce essentielle mais il est une personne dont la voix harmonieuse imprime au discours un charme également répandu dans ses manières elle sait et parler et se taire s'occupe de vous avec délicatesse ne manie que des sujets de conversation convenables ses mots sont heureusement choisis son langage est pur sa raillerie caresse et sa critique ne blesse pas loin de contredire avec l'ignorante assurance d'un sot elle semble chercher en votre compagnie le bon sens ou la vérité elle ne disserte pas plus qu'elle ne dispute elle se plaît à conduire une discussion qu'elle arrête à propos d'humeur égale son air est affable et riant sa politesse n'a rien de forcé son empressement n'est point servile elle réduit le respect à n'être plus qu'une ombre douce elle ne vous fatigue jamais et vous laisse satisfait d'elle et de vous entraînée dans sa sphère par une puissance inexplicable vous retrouverez son esprit de bonne grâce emprunt sur les choses dont elle s'environne tout y flatte à la vue et vous y respirez comme l'air d'une patrie dans l'intimité cette personne vous séduit par un ton naïf elle est naturelle jamais d'efforts de luxe d'affiche ses sentiments sont simplement rendus parce qu'ils sont vrais elle est franche sans offenser aucun amour propre elle accepte les hommes comme dieu les a faits pardonnant aux défauts et aux ridicules concevant tous les âges et ne s'irritant de rien parce qu'elle a le tact de tout prévoir elle oblige avant de consoler elle est tendre et gai aussi l'aimerez vous irrésistiblement vous la prenez pour type et lui vouez un culte cette personne a la grâce divine et concomitante charles naudier a su personnifier cet être idéal dans son hondet gracieuse figure à laquelle la magie du pinceau n'a pas nuit mais ce n'est rien de lire la notice il faut entendre naudier lui-même racontant certaines particularités qui tiennent trop à la vie privée pour être écrites et alors vous concevriez la puissance prestigieuse de ces créatures privilégiées ce pouvoir magnétique est le grand but de la vie élégante nous devons tous essayer de nous en emparer mais la réussite est toujours difficile car la cause du succès est dans une belle âme heureux ce qu'il exerce il est si beau de voir tous nous sourire et la nature et les hommes maintenant les sommités sont entièrement parcourues nous allons nous occuper des détails fin de la section 4 fin de la section 5 fin de la section 5 15 15 16 20 – Sous-titrage FR 2021